Merci beaucoup d'être si nombreux à vous être connectés et peut-être que Chloé tu peux redémarrer très rapidement une petite présentation, parce que je pense qu'on ne t'a pas entendu. Désolé pour tout ça et merci pour votre patience. Chloé de PBS. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve en direct des studios de PBS Vidéo pour un nouveau webinaire en partenaire avec X-Rite et BenQ pour gérer la couleur à chaque étape de la réalisation. d'un film, donc présenté par Hervé Petit et Pascal Despo. Donc voilà, je vais leur laisser la parole. N'oubliez pas de bénéficier de nos offres exclusives à la fin du webinaire X-Rite et BenQ et disponible sur notre site pbs-video.com. Très bonne présentation. Merci. Alors Pascal, peut-être que avant qu'on lance, à proprement parler, le webinaire, tu te présentes en quelques mots. Alors, je m'appelle Pascal. Pascal Despo, je suis l'auteur du blog de l'image. Certains de vous me connaissent déjà. On me dit que ça ne marche plus. Si. Alors, on voyait quelque chose, c'est apparu, puis ça a disparu. J'ai la régie. Donc on a un petit souci de régie. Eh bien, on va basculer sur l'écran de Pascal. Mais on va envoyer la chute vers les marées pour le vol de l'âme. D'accord. Petit souci de régie. On m'indique. Alors, l'écran est noir, oui. Alors, du coup, je vais... Est-ce que je peux mettre ici, voilà, je peux mettre un organisateur. Oui, mais je ne sais pas si le son va marcher, c'est ça le problème. Le son passe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ici. Ah, ben ça y est, j'ai à nouveau une image. Mais attends, est-ce que tu peux mettre en présentateur ? C'est la tienne, mais elle est, je pense, inversée. Non, mais elle est par la régie. Est-ce que tu peux me mettre en présentateur ? Mais oui, mais... Pourquoi ? Je t'ai mis déjà comme présentateur. Non, regarde, ici, tu la regardes. Un instant. Pascal, despo, intervenant. OK. Donc là, tu es présentateur maintenant. Voilà. Voilà, c'est bon. Tu mets en plein écran. Voilà, super. Bon. J'espère, en tout cas, que vous nous entendez toujours. Je vais vérifier ça. Et donc, on va pouvoir démarrer. Donc, il faut que je pousse ça. L'image et le son sont OK. Très bien. Bon, on va continuer comme ça. On est en mode légèrement dégradé, mais ça fonctionne pour le moment. Bon, ben, on va avancer alors. Alors, on va faire... Enfin, ce webinaire va être en quatre parties. La première partie, on va parler de la gestion de la couleur à la prise de vue. La deuxième partie, nous allons parler de la post-production et du color grading. En troisième partie, nous parlerons de l'environnement de travail, donc de la station de travail calibrée au niveau de la colorimétrie. Et la quatrième partie, ce sera une partie session questions-réponses. Parfait. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez avoir un flux calibré à l'acquisition, il faut comprendre, il faut bien séparer les deux types de caméras que vous pouvez rencontrer. Soit des caméras où l'image se développe à l'intérieur de la caméra, donc concrètement les caméscopes, les appareils photos, les smartphones, et les caméras qui produisent des fichiers RAW. Et donc, l'image va être traitée, va être développée en post-production ensuite. Lorsque l'on veut démarrer dans une bonne qualité, il est important de commencer par faire une balance des blancs. Évidemment que si vous êtes sur une caméra dont l'image est développée à l'intérieur de la caméra, si jamais vous n'avez pas fait de balance des blancs, même si vous vous dites que vous pourrez faire ça en post-production, vous n'aurez pas la même qualité, puisque l'image est développée avec une température de couleur. Et derrière, ce que l'on va faire, c'est qu'on va corriger une déviance qu'on aura sur l'image. A l'inverse, évidemment, des caméras de type cinéma qui font des fichiers RAW, où on peut très bien aller appliquer un changement de la balance des blancs en post-production. Mais cela dit, c'est toujours plus intéressant, tout de même, de faire une bonne balance des blancs, même quand on travaille en RAW. Parce que comme ça, sur tout le flux, par exemple, si on a des moniteurs, on aura déjà des moniteurs qui seront plus facilement calibrés, puisqu'on aura fait un point blanc. Alors, pour faire une balance des blancs, on peut utiliser trois types d'outils. La première, on peut utiliser des charts, comme les color checkers vidéo, où on va pouvoir utiliser la partie grise de la charte. Ou alors, on peut utiliser un disque qu'on va passer devant notre caméscope, comme un expodisque. Ou encore, on peut utiliser, bien sûr, un thermocolorimètre, de manière à vérifier la température des couleurs sur la scène et l'appliquer ensuite sur la caméra. Ici, par exemple, on voit une image, c'est sur le plateau de France Info, France Télévisions, où on voit que même pour du direct, on pense à faire une balance des blancs sur les caméras, bien sûr, au démarrage. Et d'ailleurs, ici, on va utiliser la color checker vidéo. Alors, les pièges de la balance des blancs, on peut déjà parler de trois pièges classiques. Le premier plège, c'est avoir une bonne exposition. En effet, quand vous réglez votre exposition de manière différente, la caméra réagit différemment au niveau du développement de l'image. Et donc, si vous faites une balance des blancs avec une exposition erronée, et qu'après vous changez, vous risquez de ne plus avoir exactement la même balance des blancs. Vous devez aussi, bien sûr, faire attention aux reflets colorés. Alors, ce que je vais appeler reflets colorés, par exemple, imaginons que vous êtes près d'un mur jaune ou un mur rouge, et que la lumière tape ce mur et qu'elle revient sur la charte de gris. Vous comprenez bien que votre gris est teinté de rouge. Donc, si vous faites une balance des blancs alors que vous avez coloré votre charte de gris, la balance des blancs sera erronée. Le troisième point à faire attention, certaines caméras demandent à ce que la charte de gris prenne la totalité du l'image. Elle prend, en fait, elle fait son analyse sur la totalité de l'image. Donc, si votre charte de gris ne prend, par exemple, que la moitié de l'image, on aura la charte de gris qui va, comment dire, servir, en effet, à prendre le calcul, mais aussi ce qui est autour. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que, pour les caméras qui ont besoin que la charte prenne la totalité, à ce que la charte de gris remplisse bien la totalité de l'image. Alors, maintenant qu'on a vu ça, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'utiliser une charte à la prise de vue ? Parce que c'est vrai que c'est encore, dans le monde du cinéma, c'est assez utilisé, mais dans le monde de la vidéo, en fait, on a un peu une tendance à faire notre image et puis à se dire, on réglera tout ça. Ensuite, en post-production. L'intérêt à la prise de vue, il est de plusieurs ordres. Déjà, on va pouvoir avoir une référence sur le film pour la post-production. On va avoir des couleurs dont on connaît les valeurs en post-production. Donc, chaque caméra a normalement une petite teinte et elle fait une petite teinte. Et grâce à cette charte, l'opérateur derrière qui va travailler, que ce soit le monteur ou que ce soit l'étalonneur, si vous passez en étalonnage, aura une référence colorimétrique pour vérifier les déviances de la caméra. Après, deuxième intérêt, c'est lorsque vous utilisez, par exemple, plusieurs caméras différentes. Encore une fois, comme ces caméras ont un toucher d'image, un rendu d'image différent, si vous avez une référence de charte, vous allez pouvoir plus facilement les faire matcher et donc pouvoir monter votre film en ayant des images qui sont plus homogènes. Ensuite, et c'est l'un des plus gros intérêts, c'est que grâce à cette charte, on va pouvoir tirer une correction couleur automatique, c'est-à-dire on pourrait appeler ça une base d'étalonnage primaire en automatique, donc vraiment très, très simplement, grâce à la charte qui est sur votre plan. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chartes, il est important de voir que là encore, on peut se faire piéger. On doit encore une fois avoir une bonne exposition sur la charte, sinon au moment de l'analyse, l'outil qui va analyser cette charte va être trop loin, va être trop à l'ouest, donc on va avoir une bonne exposition. Faire attention, encore une fois, bien sûr, sur un retour coloré. Alors, l'un des grands classiques pour les retours colorés, c'est lorsqu'on va poser, par exemple, notre charte sur, par exemple, un muret rouge ou une table jaune. Évidemment que la lumière vient taper cette table et elle revient en réflexion sur votre charte en venant repeindre tous les pages de couleur. Donc, on aura une erreur d'acquisition sur la charte. Troisième point, attention sur la color checker vidéo. Le patch qui est le plus noir est un noir dense. La manière d'avoir un noir dense, X-Rite, a fait un noir qui est brillant. Maintenant, évidemment, comme vous pouvez le voir sur la photo, ce noir brillant peut très bien reprendre la lumière et devenir blanc. Auquel cas, vous n'avez plus de patch noir puisqu'il devient blanc. Les chartes X-Rite color checker vidéo existent en quatre tailles. On a les color checker vidéo passeport, les color checker vidéo standard, qui est d'ailleurs la même taille que les color checker accès art graphique. On reprend un peu les mêmes formes. Et on a une color checker vidéo XL qui est faite dans le cas d'acquisition à distance, comme par exemple sur un drone, ou si on est placé assez loin et qu'on veut, dans l'image, avoir quand même une charte un peu importante. Je dirais, dès qu'on a un champ large, et comme beaucoup de drones sont équipés d'objectifs avec une focale différente de ce que vous avez d'habitude, il vous faudra une charte un petit peu plus grande comme la color checker XL. On l'a emmenée sur le plateau ici, on vous la montrera tout à l'heure. Pour le cinéma, il faut comprendre aussi une petite chose. C'est vrai que parfois, quand on est pressé, on a une tendance à, parfois, oublier de la sortir. Alors, il faut comprendre que si vous êtes en studio et que vous faites un éclairage, vous n'êtes pas obligé de sortir la charte pour la shooter à chaque pièce de vue. Il suffit de l'avoir une seule fois, et après, vous allez pouvoir faire cette correction de couleur. Et cette correction de couleur fait que vous pourrez après l'appliquer sur toutes les séquences qui ont été faites dans les mêmes conditions. Maintenant, on est bien d'accord, chaque caméra ayant son rendu spécifique, chaque caméra doit avoir une acquisition d'une charte. Et je pourrais même aller encore beaucoup plus loin, si vous utilisez des objectifs qui ont eux aussi une touche un peu particulière, on devrait à chaque fois, en fait, à chaque fois que vous changez une condition de prise de vue, d'acquisition, eh bien, il faut absolument penser à re-shooter une charte. Alors, la charte peut aussi vous servir pour vous aider pour l'exposition, puisque la charte couleur shaker vidéo a un dégradé de gris. Donc, il y en a quatre sur la couleur shaker vidéo de taille classique. Il y en a trois, autant que vous en souvienne, sur la passeport. Donc, selon l'équipement que vous utilisez, on peut utiliser ces dégradés de gris, soit sur un histogramme de manière à voir, vous voyez, on voit par exemple sur la photo de gauche, on voit que les barres, il suffit de centrer vos barres, et on sait qu'on aura placé notre point blanc, notre point noir, et donc qu'on aura automatiquement, eh bien, une bonne exposition. Si jamais vous êtes sur un retour vidéo sur un moniteur, ou si votre caméra a ce retour sur un waveform, on va aussi voir, on voit là qu'on a ces barres qui apparaissent sur la color checker vidéo standard, elles sont au milieu, et on voit dans le waveform que ces quatre barres apparaissent sur l'écran du moniteur. Ça peut vous aider à faire une très bonne exposition, à calculer votre exposition. Au niveau de la couleur, encore une fois, lorsque vous avez un vectorscope, soit sur votre appareil, votre caméscope, soit sur votre moniteur, les patches qui composent la color checker vidéo, sont les couleurs que l'on retrouve sur le graticule du vector score, d'accord ? Donc, vraiment, vous pouvez, bien sûr, vérifier comment est votre balance des blancs, quel est le résultat que vous obtenez, grâce au retour sur le vector score. D'ailleurs, c'est aussi une petite précision, parfois, il y a des gens qui nous disent qu'ils ont des color checkers axés art graphique, ils n'ont pas vidéo, et ils me disent, oui, on peut l'utiliser. Alors, oui, vous pouvez l'utiliser, bien sûr, mais pour moi, c'est moins pertinent pour deux raisons. Première raison, les couleurs sont dans un monde art graphique, un monde cyan, magenta, jaune, noir, donc on ne va pas retrouver ces couleurs sur le vectorscope. C'est des couleurs qui correspondent aux encres, on le disait en imprimerie. Premier point. Deuxième point, le blanc et le noir vont beaucoup moins loin. Donc, ça, encore, on peut y arriver. Mais on verra que sur DaVinci Resolve, on peut en effet réussir à tirer comme ça une correction couleur générique, mais vous aurez tout de même un meilleur résultat avec une charte qui a été prévue pour ça. Oui, c'est surtout dans le vectorscope, on va voir, ça va tirer des belles lignes qui sont fonctionnelles. Elles sont dans les axes de gratitude. Alors qu'avec la color checker photo, vous allez avoir un nuage de points et c'est beaucoup moins pratique à utiliser. Ça peut fonctionner. Il y a certains logiciels qui savent l'exploiter. Nous, on recommande, en tout cas, si vous êtes sur plusieurs projets vidéo, je dirais par an, de faire l'acquisition d'une color checker vidéo. Peut-être en complément d'une color checker photo, vous avez déjà. Alors, maintenant, on va parler de la partie color grading. Ce qui est important à savoir, c'est que Pascal a participé en tant que monteur, cadreur, monteur, étalonneur et a fait tout un travail de color grading autour d'un film qui, on ne sait pas quand il va passer, en ce moment, ce n'est pas simple, qui s'appelle Le Pangolin avec Jean-Marie Bigard et un certain nombre d'autres personnes. Et il a utilisé directement certains des produits qu'on a ici. Donc, l'écran 32 pouces que vous voyez ici a fait partie de l'équipement utilisé pour ce film et un certain nombre d'autres produits. Voilà, donc il utilise son expérience récente pour vous parler de ces éléments-là. Alors, ici, est-ce que tu penses pouvoir faire jouer ? Alors, est-ce que l'on peut faire jouer ou pas notre vidéo ? Je ne sais pas si elle peut passer. Je vais demander parce qu'on a eu quand même beaucoup de problèmes de régie. On sait qu'on est parti. Florentin, est-ce que tu penses que ça peut marcher ou pas ? Voilà la question. Pas tout de suite ? Alors, on va continuer peut-être et puis on verra si on peut faire passer notre interview un peu plus tard. Allez, zou ! Alors, pour la partie color grading, il y a une chose que j'aimerais rappeler. C'est vrai que nous, en France, on mélange un peu tout ça sous le terme étalonnage, alors que les anglo-saxons, on le sépare bien. On peut séparer une première partie qui est récupérée en fait des valeurs neutres, c'est-à-dire aller placer un point blanc, un point noir, une densité moyenne, une saturation, un contraste, et une partie plutôt de colorisme, c'est-à-dire où on va faire un choix qui va servir à la narration. Donc là, je vous ai mis deux images qui paraissent un petit peu représentatifs. Donc, au-dessus, on voit une image dont la partie de gauche a reçu un étalonnage, juste on a repositionné les niveaux. Elle n'a pas de colorimétrie ou de choix colorimétrique propre. Et en dessous, on voit une image de matrice, parce que c'est un peu une référence pour tout le monde. Évidemment que cette image verte, dans la réalité, on ne la vit pas. Par contre, le choix d'utiliser, je dirais, une colorimétrie assumée va nous plonger dans la narration, va nous plonger dans un univers un peu onirique. On sort un peu de la réalité et on plonge dans le film. Donc, c'est une chose qu'il faut bien séparer parce que vous allez voir qu'utiliser des chartes, en grande partie, je dirais qu'à partir du moment où vous voulez vraiment rentrer et aller loin dans votre color grading, la charte va vous aider à gagner du temps et de l'efficacité en l'utilisant. Alors, on pourrait aussi dire que selon le logiciel que vous employez, la color checker Videlo va permettre d'aller plus ou moins loin dans la base de l'étalonnage primaire. Par exemple, si vous utilisez DaVinci Resolve, on a clairement dans DaVinci Resolve une partie qui s'appelle Color Match qui va vous permettre en automatique de pouvoir faire un étalonnage primaire de base. Voilà, très simplement. On n'a pas besoin. Je dirais que ce n'est pas complexe. Alors ici, comme on a un petit problème, je ne sais pas si je vais pouvoir vous envoyer la vidéo. On va voir si on peut y arriver. Mais sinon, très bien, super important. Sinon, allez sur le blog de l'image ou sur la chaîne et vous tapez sur Color Checker Vidéo et vous aurez un tutoriel qui dure à peu près 30 minutes où je vous explique vraiment tous les rouages. Même si ce tutoriel a été fait à l'époque de DaVinci Resolve 14, il est toujours probant aujourd'hui, il est toujours bon. Si tu es d'accord, ce que je fais, c'est que dans l'email que vous recevrez après ce webinaire, on vous mettra un lien précis vers ce tutoriel. Voilà, si vous avez envie de le regarder comme ça, vous aurez toutes les étapes. Alors, en fait, l'intérêt d'avoir une charte et d'utiliser ce type d'outil, c'est de pouvoir faire une correction des déviances par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que la correction va avoir lieu, non pas comme si vous mettiez simplement un peu plus de jaune ou de bleu ou de vert, vous voyez, on va aller tirer en fait un tableau des erreurs pour les corriger. C'est très intéressant aussi si jamais, par exemple, vous avez tourné une scène le lundi, il y avait une certaine lumière et vous devez retourner une scène le mardi ou alors tout simplement, vous avez tourné une scène le matin et une autre plus tard dans l'après-midi et que les joies du montage font qu'on ne suit pas vraiment cet ordre et qu'on veut bien sûr faire matcher les plans. Il est beaucoup plus facile, encore une fois, si vous avez démarré en faisant une balance des blancs, une acquisition de chartes et que si vous faites dans un premier temps, vous allez créer une image neutre de déviance, quelle que soit l'heure que vous l'avez prise et après, vous allez pouvoir appliquer votre choix de couleur, je dirais, assumée. Vous voyez ? Donc, puisqu'on repart bien sûr du même type d'image, les mêmes valeurs en neutralisant les déviances, après, eh bien évidemment, quand on va appliquer notre passage de look, de look cinéma, eh bien, il sera conforme. Alors, ce n'est jamais exactement le même, c'est normal, puisque chaque image, même d'un plan à l'eau, en a une toute petite différence. Mais les différences sont vraiment très, très faibles. Il est très facile après de faire matcher un plan dans ces cas-là. Autre point, je dirais, la question que vous pouvez vous poser, c'est vrai, quand on fait une balance des blancs, on a tendance à dire, par exemple, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est parce qu'ici, c'est vrai, ça prend tout son poids. Imaginons que vous êtes en train de travailler sur une lumière d'été qui se couche, une très belle lumière, très, très chaude. C'est vrai que là, utiliser une balance des blancs pour venir tout neutraliser, parfois, bon, ça peut paraître un petit peu, je dirais, un petit peu ballot. On va perdre cette ambiance qu'on aurait en laissant tout simplement, eh bien, cette teinte chaude, jaune, un peu dorée. La seule chose qu'il faut bien réfléchir, c'est est-ce que vous allez tout faire sur cette ambiance ou quel cas, en effet, vous faites un choix de balance par rapport à un rendu ou alors, est-ce que vous pensez que vous allez devoir tourner plusieurs plans à différents moments, même si vous voulez, encore une fois, cette teinte chaude. Si c'est le cas, moi, je vous conseille dans ces cas-là de neutraliser. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, en étalonnage, appliquer justement une teinte chaude et comme vous partirez sur des fichiers qui sont, je dirais, homogènes, il sera plus facile de faire matcher tous les plans. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre cette teinte, mais si vous avez, au final, des images qui sont très, très différentes, on voit souvent ça en étalonnage. Eh bien, l'étalonneur va passer du temps à rectifier tout ça, à y arriver. Ça sera beaucoup plus facile, beaucoup plus pertinent si jamais, au contraire, on est dans un processus où on neutralise les déviances pour après appliquer un choix colorimétrique. Donc, si on neutralise chaque scène et qu'elle est neutre sans effet, il est beaucoup plus facile ensuite de les rendre raccords l'une avec l'autre quand on va rajouter justement cet effet de couleur qui fait partie de la narration qu'on cherche à donner. On est bien d'accord avec ça. Super. On avance ? Oui. Allez, vas-y. Alors, une fois en fait que l'on est passé sur… Alors, on va peut-être avoir un petit… On finit juste cette image à la limite. Une fois en fait que l'on a créé cette correction de base, on peut tout simplement sur un Resolve en faire un graph style. Donc, on va le sauvegarder et après, il devient très, très facile de l'appliquer sur tous les plans. Donc, c'est vraiment un gain d'efficacité et de temps. Super. Alors, je vais synthétiser bien sûr les avantages d'utiliser. Avoir une même référence couleur avec plusieurs caméras. Oui, c'est la régie qui part un peu. Ce n'est pas grave, on a toujours nos… toujours le son. Il n'y a plus de son. Ah, le son est revenu. Ah, le son est revenu. Ok. Alors, Régit, tu as tout là. On est… On continue, on continue. Donc, avoir une même référence couleur avec plusieurs caméras. Donc, encore une fois, pour l'étalonneur, ça veut dire qu'il peut voir le rendu des couleurs avec les différentes caméras. et après, pouvoir appliquer un même choix colorimétrique sur des plans qui n'ont pas été tournés au même moment. Voilà. Alors, ici, je vais peut-être revenir. Est-ce que… On peut essayer d'envoyer ? On va essayer d'envoyer. Pour le moment, on a une mosaïque, on a toutes les fenêtres. Attends, je vais voir si je peux envoyer… la vidéo. D'accord. Voilà. Donc, essayons de voir. Dites-nous dans les commentaires si vous entendez bien la vidéo. Ah ! C'est le mode multivue activé dans la régie. Donc, on va le retirer. Waouh ! Par contre, il faudrait peut-être qu'on saute et que ça redevienne… que je quitte le mode… l'image est redevenue correcte chez nous. Et donc, toi, il suffit sans doute que tu fermes ton écran ici. Ici. Là, le petit vert. Au-dessus. Là. Un bol. Merci. OK. Donc là, on est au niveau de la caméra et de la régie maintenant qui fonctionne à plein régime. La régie. Bon. Je lance et dites-nous si jamais… C'est cette caméra maintenant. Par contre, on va peut-être… Par contre, pour le moment, je ne vois pas le retour en régie. pour le moment, on a cette caméra. Est-ce que tu peux envoyer… Ouais, super. Ah, par contre, on est à l'envers. On est à l'envers. Voilà. On est à l'envers. Et là, il y a des tours. Donc, ça va être un petit peu compliqué si on est à l'envers. Sauf si, Florentin, tu penses pouvoir faire un effet miroir. Oh, si, tu peux la montrer. Bon, alors, c'est un petit peu bizarre. On est un petit peu à l'envers, mais bon, tu peux faire les commentaires. Alors, est-ce que vous entendez le son de la vidéo, par contre ? Non. Non. Ah, ben, eux, ils l'ont à l'endroit. Ce serait que moi qui l'ai. Ah, d'accord. Par contre, est-ce que… Alors, je vais l'arrêter peut-être parce que je ne sais même pas. Je ne sais pas si jamais… Voilà. Dites-nous si vous entendez le son de la vidéo ou sinon, je vais la commenter tout simplement. pas de son. OK, bon, alors c'est parti, je vais y aller avant. Alors, je vais regarder mon écran. Ça fait que l'image est à l'endroit chez eux. OK, ben parfait, tant mieux. Alors, ici, on est, vous voyez, j'ai mis une timeline où je vous ai mis un premier plan où on va retrouver une chart color checker vidéo et j'ai mis quelques plans derrière qui n'ont pas été traités. C'est des plans d'appareils photo. Je crois que c'est un Nikon des 500. Donc, on va aller chercher l'outil pour pouvoir placer la charte de référence, la grille, en fait. Une fois qu'elle est positionnée approximativement, il nous suffit d'aller sur l'onglet Color Match. Ici, attention, il faut vraiment que vous choisissiez la bonne charte. Comme vous voyez, la grille est vraiment plus adaptée à cette charte puisque tout à l'heure, je n'étais pas sur la bonne référence de charte. à partir du moment où ici, alors hop, je suis ce que je fais à l'image. Donc là, j'ai été chercher la pipette et vous voyez, on peut l'activer avec Show Picker. De cette manière, vous allez pouvoir vérifier comment elle interagit sur les grilles qui doivent normalement être neutres. Comme c'est de l'appareil photo, on va laisser le REC 709 et je vais faire un premier match et je vais vérifier tout de suite le résultat de la correction. Donc là, on voit que j'ai un bleu qui est un petit peu faible. je clique sur RECETER APPLY MATCH. La deuxième, attention, parce que si vous RECETE la première, vous perdez le positionnement de la grille de référence. Et je vais aller maintenant tout simplement augmenter la température que je suis passé à 6600. Et là, comme vous voyez, les grilles sont très, très, très bons. Donc, on a un gris qui est neutre. Alors ça, c'est ma première base. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur les Gaulard-Wheel. Je vais utiliser le waveform. D'ailleurs, si je prends le vectorscope, alors là, on ne les voit pas beaucoup. Je crois que j'ai pensé à les rendre un petit peu plus lumineux. Et comme vous voyez, j'attends que ça s'enlève, on voit les points qui sont dans la direction des graticules de référents du vectorscope. ici, je vais repasser au waveform. Les barres qu'on voit là, blanc, gris, clair, gris foncé, gris noir, on les retrouve sur le waveform. Donc, on peut repositionner nos valeurs tout de suite. Donc, je commence par le gamma puisque mes deux gris intermédiaires sont trop bas. Je vais ensuite changer le gain, donc placer le blanc. J'y vais un petit peu fort parce que je veux avoir quelque chose qui est bien marqué. et je bouge maintenant le lift pour avoir un noir bien placé. Là-dessus, je fais un autre serial. Moi, j'aime bien que les choses claquent un peu. Ce sera mieux pour la présentation. Et donc, en Y, en Luma, j'ai été faire une toute petite courbe pour donner un peu plus de contraste. Un autre node. Et là, je vais appliquer ma saturation. Il y a plusieurs manières de l'appliquer sur Resolve. Moi, j'aime bien passer par le RGB Mixer parce que ça me donne l'avantage d'être plus fin. Après, en passant par le Key Output à 0, on n'a pas du tout de saturation appliquée. Vous voyez, je peux faire monter tout doucement la saturation. Il faut que c'est un bon moyen. Là, je reviens sur le milieu parce que je vois le bois de ma guitare. Je pense que je peux réouvrir un petit peu le gamma. Voilà. Donc, j'ouvrir un petit peu le gamma. Une fois que vous avez une correction comme ça qui est faite, vous faites un grab still. Et maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner tous les plans qui ont été faits dans la même condition d'éclairage. J'applique cette correction et on a tout de suite une image qui est bien calibrée. Alors, on pourrait très bien derrière repasser sur un node pour donner une colorimétrie. Là, c'est un tuto un peu rapide. Il manque pas mal de petites choses. Mais sachez, vous pouvez aller sur le blog et vous aurez, je dirais, beaucoup d'autres informations puisque vous avez un tuto d'une demi-heure sur le blog. vous donnera accès à la vidéo qui fait pratiquement une demi-heure puisque certaines personnes disent que la qualité n'était pas forcément super de leur point de vue. Donc, ça dépend bien entendu du cuillot par lequel ça passe. Et vous êtes quand même à peu près 180 personnes à regarder. Certains peuvent être avec une bonne bande passante, d'autres un petit peu moins bonne. On n'a pas la possibilité d'optimiser tout ça. Du coup, c'était pour vous montrer le principe rapidement. Donc, on accepte que la qualité ne soit pas super. Et on vous donne le lien dans l'email que vous recevrez sous 48 heures maximum vers le tuto complet sur le blog de l'image. Oui. On pourra d'ailleurs remettre aussi ce petit tuto. En fait, l'intérêt ici, ce n'était pas de tout vous expliquer dans l'outil. Mais ce que je voulais vous faire voir, c'est que vous avez vu, je crois que cette vidéo dure trois minutes. Vous avez vu que c'est très, très rapide de faire un étalonnage primaire très, très propre. Apparemment, vous avez une charte. Et vous avez vu à quelle facilité on peut après l'appliquer sur d'autres plans. Avant qu'on continue, il y a des questions que vous envoyez, que je note et qui feront partie de la session question-réponse tout à l'heure. Donc, au fil de l'eau, si c'est des questions très simples auxquelles je peux répondre et puis répondre parce que des fois, il y a des choses bêtes. Enfin, pas bêtes, mais simples, il n'y a pas de questions bêtes. Et puis, des questions qui sont un peu plus, qui vont concerner beaucoup plus de personnes et je les garde volontairement pour la fin de ce webinaire. OK. On repasse peut-être sur la présentation. Vas-y. Alors, ici, il faut que je rebascule sur le présentateur. C'est bon ? C'est vrai qu'on se voit à l'envers, mais apparemment, vous, vous avez l'air de dire que vous voyez à l'endroit. Ah, oui. Je vois les questions passer. On va répondre après. Ça, tu peux essayer de le cacher. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. Voilà, parfait. Ça suffit. OK, c'est parti. Alors, OK, hop. Alors maintenant, environnement de travail calibré. C'est vrai qu'avant de parler de post-prod, on aurait dû vous parler, bien sûr, qu'il faut que votre comiteur soit calibré. C'était plus logique de faire la continuité de l'acquisition avec la charte et l'usage après dans un logiciel de montage ou d'étalonnage. Mais, évidemment, que vous ne pouvez pas toucher les couleurs d'une image. Que ce soit d'ailleurs en vidéo, en film ou en photo. Si l'affichage que vous avez n'est pas juste. Évidemment, que vous ne pouvez pas savoir à la diffusion comment sont les écrans des personnes qui regardent vos films. Mais vous, vous devez, je dirais, de faire des modifications en pouvant visualiser ce qui est vraiment dans le fichier. Voilà. Alors, un petit point que je tiens à rappeler parce que j'entends souvent ça. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent « Ah, mais moi, j'ai calibré mon écran avec la fonction Blue Only parce que c'est un écran de vidéo. » Attention. Utiliser la fonction Blue Only, ce n'est pas une calibration d'écran. Vous allez le comprendre très facilement. En fait, dans une fonction Blue Only, ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler la luminosité. Super important. C'est vrai que c'est la chose la plus importante lorsqu'on cale un écran. Donc, c'est bien. OK. On va pouvoir, en effet, regarder le contraste. On va pouvoir encore voir la teinte et la saturation. Mais on ne peut pas faire des corrections d'erreurs d'adressage colorimétrique. C'est-à-dire qu'on ne touche que sur les boutons du moniteur. D'accord ? Ça veut dire que ce n'est pas une calibration. On peut dire que c'est un étalonnage puisque c'est le terme à ce moment-là. On oublie le terme étalonnage qu'on utilise sur la manipulation des fichiers en post-prol. Mais c'est un étalonnage d'écran par rapport en fait au menu qui sont sur votre écran. Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant dans le cas des moniteurs de retour. Tout assistant devrait être capable de pouvoir ramener un écran qui est totalement en vrac et qui sert de retour. Par contre, à mon sens, ce n'est pas jouable si vous l'utilisez comme moniteur de contrôle des couleurs. D'accord ? Voilà. Sachez d'ailleurs que si jamais vous êtes sur un moniteur qui n'a pas de fonction Blue Only, il y a plusieurs moyens et entre autres, on peut utiliser un filtre Kodak, c'est le 47B qui ne laisse passer que le bleu et qui vous fait la même fonction. Alors, les paramètres à prendre en compte lorsqu'on veut calibrer un écran. Alors, la première chose bien sûr qu'on prend en compte, c'est l'espace de destination par rapport à la vidéo. Est-ce qu'on va être en REC 709 ? Est-ce qu'on est en DC IP3 ? C'est une chose qu'on va retrouver directement sur tous les outils qui servent à calibrer des écrans. La deuxième, c'est la température du point blanc. La troisième est qui est régulièrement oubliée. J'ai régulièrement des gens qui me disent j'ai appliqué la norme, j'ai mis la bonne température, le bon gamma, tout a l'air bon et j'ai un problème parce qu'ils m'ont oublié. c'est que si vous suivez la norme, une norme REC 709, ça sous-entend pas simplement que votre écran doit être calibré avec la norme, ça veut dire que votre pièce doit être aussi à la norme. D'accord ? Puisque en information, alors je vais un petit peu vite quand on forme, on met au moins deux jours pour parler de calibration d'écran. Ici, je dois le faire un peu rapidement, mais je vous dirais que ce n'est pas grave de ne pas être dans une pièce qui n'est pas à la norme. Je sais que je vais faire sauter, il y a des gens souvent dans les commentaires qui vont me dire mais non, ce n'est pas grave à une seule condition, c'est que si vous modifiez tous les réglages qui vont derrière, soit vous utilisez les réglages de la norme, donc l'espace, le gamma, la luminosité de l'écran, on est d'accord, et la bonne luminosité pour la pièce, soit vous avez travaillé par exemple dans une pièce où il y a un petit peu plus de lumière parce que vous avez du mal à travailler vraiment dans le noir, si vous êtes en DC IP3 par exemple, sur la norme, on devrait mettre en candela, donc en luminosité sur l'écran, on devrait être autour de 47 candelas, si je m'en rappelle bien, ça sous-entend que votre pièce, on ne doit pas dépasser maximum d'ilux. D'ilux, soyons clairs, on n'y voit rien, vraiment, il n'y a pas de lumière dans le délux. Donc voilà, c'est ça la norme. La norme, si vous voulez, enfin pas la norme, la manière de travailler, on va essayer d'avoir déjà une pièce où il n'y a pas trop de lumière et on va choisir une luminosité sur l'écran 35, 40 lux de plus, donc candela de plus. C'est-à-dire que si sur votre pièce, vous êtes à 40 lux, vous allez pouvoir l'utiliser en luminance d'écran qui sera en candela, une luminance qui sera entre 75 et 80 candela. Voilà, d'accord ? Attention tout de même, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi. Si vous mettez dans une pièce où il y a, par exemple, vous êtes à 100 lux, ça ne va pas marcher. Certes, vous pourriez très bien demander une calibration sur un 140, 150 candela, mais un écran à 130, 140 candela, il ne donne plus des résultats. En fait, on doit rester, les meilleurs résultats sont autour des 70, 80 candela. C'est pour ça que nous on se cale souvent entre 70 et 80, 90 candela sur un écran. pour la pièce, un des trucs importants, c'est qu'en fait, si vous n'avez pas de moyens de mesurer les lux de votre pièce, une règle de base, ce serait de travailler dans une pièce faiblement éclairée. Vous ne voulez avoir aucune lumière qui frappe directement votre écran, sinon, tout ce que vous faites et tout ce qu'on est en train de vous expliquer ne sert à rien. et donc une lumière plutôt indirecte, légère. Typiquement, vous pouvez être dans une pièce sombre où vous pouvez voir clairement votre clavier et votre souris, mais c'est tout, tout juste ça. Si vous êtes dans ce genre d'environnement, alors un écran bien calibré avec les réglages que vous a donnés Pascal va vous donner des bons résultats et c'est là où il peut produire la plus grande palette de couleurs. C'est très important et c'est à ce moment-là que vous pourrez prendre le contrôle sur votre création. Voilà. Alors, petit détail, si vous voulez vraiment être dans un environnement de travail, je dirais, où vous allez être dans de bonnes conditions, il faut aussi se rappeler que la lumière qui est dans votre pièce doit être une lumière à une température proche de celle que vous utilisez pour votre point blanc. C'est-à-dire que vous devez avoir une lumière peut-être douce mais qui sera à 6500 puisque au final, quand on utilise un REC 709 ou un DCIP3, le point blanc, c'est un 6500. Donc, on doit avoir une lumière froide. Ça vous aidera. C'est vrai que lorsque l'on a une lumière très, très, très faible, une petite lampe de chevet, même si elle n'est pas 6500, ça vous, voilà, si elle n'est pas directement devant vos yeux, si elle est dans votre dos, elle est moins présente parce qu'on est dans le noir. mais normalement, la lumière dans la pièce doit être à la même température que celle qui est choisie, sélectionnée comme point blanc dans la calibration de l'écran. Après, si on veut améliorer, la pièce peut être aussi autant que faire se peut sans aucune couleur vive. Oui, c'est ça. Parce que toute couleur vive dans votre champ de vision va avoir un effet sur ce que vous percevez de votre écran. et je sais que ça paraît fou, mais c'est un prénom important. Non, non, c'est pas fou, c'est logique. La pièce, idéalement, elle doit être avec des murs gris, faiblement éclairés, votre écran bien calibré. Vous ne pouvez pas faire tout ça, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre des rideaux. Nous, on a une technique qui est tout simplement parfois de mettre un paravent parce que dans votre pièce, il y a un superbe tableau très coloré parce que vous adorez ça. Vous mettez un petit paravent gris juste au moment où vous faites votre travail sur la couleur. ça vaut moins de 50 euros chez Ikea et vous l'empeignez en gris clair. Il y a plein de techniques qui vous permettent, même si vous n'êtes pas dans un environnement purement professionnel, de créer votre espace de travail, non pas au sens colorimétrique, mais votre pièce pour que vous mettiez le plus de chances de votre côté de ne pas vous faire influencer par trop de lumière, une lumière qui serait trop jaune ou trop bleue et des couleurs vives qui vont affecter votre perception des couleurs. Tout ça, c'est à prendre en compte. À vous de voir, si vous voulez un truc tout simple, vous dessinez votre bureau et vous dites, tiens, où sont les lumières ? Comment est-ce qu'elles viennent sur mon écran ? Une faible lumière dans la pièce, vous allez pouvoir calibrer votre écran. Il y avait une question, je pense, qui est liée à ce qu'on est en train d'expliquer, à quoi sert aussi la visière anti-reflet ? C'est un accessoire qui peut être très utile. C'est vrai que moi, je suis un peu partagé là-dessus parce qu'en fait, ça dépend de la manière dont vous avez organisé votre... parce qu'au final, dans certaines situations, je trouve que la visière est très, très pratique. Et sur les stations d'étalonnage, la manière dont on l'installe, comme on l'a fait voir tout à l'heure, je n'en mets pas parce qu'on n'a pas de retour. Normalement, surtout l'objectif, c'est de bloquer des rayons parasites. Mais comme vous installez correctement, vous évitez justement tout rayon parasite. un petit point aussi, si jamais votre pièce n'est pas vraiment une pièce prévue pour ça, ce n'est pas un studio, pensez à une chose, parce que je l'ai vu tellement de fois chez les gens, c'est les fenêtres. Voilà. Vous avez des fenêtres et vous avez au final une pièce dont l'ambiance change. C'est-à-dire qu'elle monte, elle descend parce que le jour se lève. Concrètement, vous fermez vos volets, vous fermez les rideaux. Voilà. Il faut que la lumière ne bouge pas dans la pièce. Sinon, au début du film et à la fin du film, vous allez voir que vous n'allez pas voir la même chose. Parce que voilà, vous êtes… On va être influencé. Voilà, bien sûr, il faut être homogène. D'accord ? Un point aussi… On continue. Oui, oui, on va continuer, bien sûr. Un point encore à rajouter parce qu'on n'a pas dit. Alors, tu as parlé d'une chose, tu as dit s'il n'y avait pas les moyens de calculer l'aluminium de l'autorité de la pièce. Mais en fait, les gens ne savent pas, c'est que quand vous achetez un iOne Display Pro, même si… On va en parler après des quelques logiciels. Même si vous êtes sur un logiciel propriétaire, l'iOne Display Pro est livré avec un iOne Profiler et dans un iOne Profiler, vous avez la possibilité d'utiliser cette sonde pour calculer le nombre de luxe de votre pièce. Donc, vous avez déjà l'équipement pour vérifier la luminosité de la pièce. En fait, il n'y a rien à acheter. Alors, on va continuer. Alors, voilà. Dans les… les écrans, on a… Si je synthétise, si je simplifie, on va dire que vous avez trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'écran qui est relié à un ordinateur, un écran 8-8 classique. On est d'accord que dans ce cas de figure, la gestion sera faite par un profil ICC. Ce profil ICC sera, je dirais, mouliné, sera produit par le logiciel de votre sonde. d'accord ? Dans ce cas-là, en effet, c'est la carte graphique qui va gérer en fait la colorimétrie. Donc, voilà. Pour la display pro, voilà, je vous ai mis sur le panneau que c'est un oven profileur. Petite chose pour tous les écrans, il faut ce qu'il faut toujours avant de lancer une calibration d'écran. vous devez absolument attendre que votre écran soit chaud. J'ai vu des écrans dans des marques, pourtant des écrans de marques, des écrans qui coûtent déjà un certain prix, où j'étais effrayé. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous l'ouvrez, l'écran paraissait carrément un peu violet. Et en chauffant, il se stabilisait. Donc voilà. Ce n'est pas très, très grave au final. On sait qu'on ne commence pas à travailler sur une station qui est froide. et on sait qu'on ne va bien sûr pas calculer les erreurs d'affichage d'un écran tant que l'électronique n'est pas chaud. Après, des écrans haut de gamme, en effet, certaines marques communiquent là-dessus pour dire que leurs écrans vont très, très vite. Moi, de toute manière, je ne prends pas le risque. J'attends toujours. Je vais me faire un petit café et j'attends que toute la station soit en fait chaude. Donc ici, j'ai mis rapidement une première fenêtre de l'Ouen Profiler. Passez-la en mode avancé. Alors malheureusement, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout le process parce que sinon, on va exploser notre timing. Mais toujours est-il que dans ce cas, écran informatique publique ou pourquoi pas un écran vidéo, même si a priori, l'écran vidéo ne sont pas vraiment prévus pour être mis sur un ordinateur, mais pourquoi pas. Toujours est-il que dans ce cas-là, on est en effet sur une gestion par la carte graphique et par le logiciel livré à la centre. Je peux peut-être si Florentin veut. Voilà. Vous avez avec votre écran, si c'est un écran qui permet le calibrage hardware, ce n'est pas le cas de tous les écrans. Donc, on parle... Tu viens de sauter. Tu viens de sauter. Non, mais parce que tu... Ah, je l'affiche maintenant. En fait, oui. Là, on passe sur le deuxième type d'écran. Ah, voilà. On va peut-être remontrer ça d'abord. Pardon. Mais l'idée, c'est que, voilà, sur ce schéma-là... Oui. Donc là, dans le cas des moniteurs 10 bits à calibration hardware, alors, on entend souvent dire... C'est à la vie dure. On a l'impression que des écrans qui sont issus du monde de fabricants informatiques ne sont pas des écrans prévus pour la vidéo. Ce qui est totalement faux. Il y a des écrans qui sont prévus pour la vidéo. D'ailleurs, certains vont très, très loin dans les résultats. Ils sont vraiment prévus pour ça. Voilà. Et c'est exactement comme des écrans vidéo. Moi, je viens d'acheter un frigidaire Samsung. A priori, ce n'est pas des frigidaire. Donc, il faut arrêter d'acheter par rapport aux marques. Donc, les écrans qu'on parle souvent quand on parle d'écrans soi-disant issus de l'informatique, on parle bien sûr d'écrans haut de gamme, d'écrans qui sont 10 bits à calibration hardware. Donc, je rappelle très, très rapidement la différence. Un écran 10 bits, c'est un écran qui va afficher plus d'un milliard de couleurs. Un écran 8 bits, c'est un écran qui affiche un peu plus de 16 millions de couleurs. On n'est pas du tout dans le même monde. Voilà. Comparer un écran vidéo de monitoring 8 bits avec un écran 10 bits soi-disant informatique, le résultat, on n'est pas du tout, du tout, du tout dans le même monde. Il faut être clair. Donc, dans le cas d'un écran à calibration hardware, hardware, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est plus la carte graphique qui gère la colorimétrie. Je vois ça aussi souvent régulièrement. Ah, mais oui, mais si je mets un benc, un ISO directement, c'est... Non, pas si c'est un écran à calibration hardware. Un écran à calibration hardware, donc comme le spécifié Hervé, vous devez connecter la sonde à l'ordinateur pour qu'il puisse lire les patches qui vont être envoyés sur l'écran. mais on doit aussi connecter un câble USB. Pourquoi ? Parce que nos informations vont rentrer dans l'écran. C'est-à-dire qu'il va y avoir une création d'une lutte et qui sera enregistrée dans l'écran. Pour faire simple, comme ça, au moins, ça coupe toute polémique là-dessus. Quand vous avez calibré un écran à calibration hardware, vous le décrochez, vous le mettez dans votre studio, vous accrochez à votre caméra, l'écran est toujours calibré. Évidemment, que si la calibration était sur l'ordinateur, quand on le défait de l'ordinateur, elle ne tiendrait pas. D'accord ? La calibration est dans l'écran. J'insiste lourdement parce que j'ai souvent, souvent ce retour. Alors, dans le cas d'un écran à calibration hardware, on a deux possibilités. Soit, on va utiliser non plus le logiciel de la sonde, mais bien le logiciel du fabricant de l'écran. Donc, si c'est un BenQ, ça va être un Palette Master. C'est ça. Si c'est un ISO, c'est un Color Navigator. Si c'est Neck, c'est Neck Spectra View Profiler, il y a chaque fabricant d'écran professionnel a son petit logiciel qui vient en fait exploiter les informations technologiques de l'écran et faire communiquer l'écran directement avec la sonde. Ce n'est pas quelque chose de standard. Et ce que vous montrez, Pascal, faites très attention dans le packaging souvent de votre écran. vous avez ce câble un peu bizarre. Je ne sais pas si on peut le voir. C'est un câble USB assez classique et puis un autre comme ça qui est souvent carré avec une petite languette en dessous, bleu. Et ce câble-là, vous vous dites mais il ne sert à rien ce câble à quoi il va me servir. Et bien si, pour le calibrage à R2, il faut qu'il y ait un câble pour faire passer le signal vidéo et ce câble-là qui va permettre de faire traverser, de transporter les informations techniques pour le calibrage. De communiquer puisque le câble vidéo ne passe que de la vidéo. Il ne peut pas parler d'infos, le son, mais il vous faut celui-là en plus. Oui, absolument. Sauf si vous êtes sur une connectique USB-C, donc ces nouveaux câbles-là, cette connectique-là qui arrive à faire passer en même temps le signal technique que l'on fait d'habitude passer par ce câble USB qui a l'air bizarre et en même temps la vidéo, le son, il fait beaucoup de choses. Mais c'est que les tous derniers écrans qui sont en USB-C dont le SW321-C qu'on a ici. Mais c'est important de savoir ça. On a pas mal de personnes qui ont du mal à faire le calibrage hardware de leur écran tout simplement parce qu'il faut absolument brancher ce câble. Oui, c'est vrai que même sur le blog, j'ai parfois des retours comme ça de personnes parce que j'ai parlé de pas mal d'écrans d'élicitations hardware et qui me disent ça marche pas. Et ça marche pas parce que de toute manière, si vous n'avez pas branché le câble USB, l'outil, quand vous allez le démarrer, il ne verra pas l'écran. Ça ne fonctionnera pas tout simplement. Il attend de pouvoir parler à l'écran. Un truc super important, c'est que le calibrage hardware, il permet de stocker en fait le profil très précis. Il n'est plus précis que le calibrage manuel parce qu'il y a moins d'opérations humaines. Puis on est en limite. et on n'est pas en 8 bits. Et en plus de ça, le profil, il est stocké dans l'électronique de l'écran. C'est pour ça que ce n'est pas tous les écrans qui, aucun ordinateur portable, par exemple, n'a un écran qui peut se calibrer en calibrage hardware. Ce n'est même pas pensable pour le moment. Je n'en ai jamais vu. Donc, seuls les écrans sérieux. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir stocker le profil dans l'électronique de l'écran lui-même. Et en plus de ça, vous pouvez, souvent, il y a trois positions. la post-prod vidéo. Par exemple. Un profil pour votre travail photo, par exemple, pour des tirages d'art. Et puis, un autre profil qui serait un réglage pour faire du travail sur le web un peu plus tout venant. Pour la vidéo, on pourrait aussi dire qu'on pourrait très bien avoir un premier réglage en REC 109. Voilà. Un réglage en DCP3. Et peut-être un réglage en effet pour YouTube ou pour le web. En effet, on peut faire ça ou alors une autre solution. Vous pouvez aussi avoir un réglage quand vous avez envie de travailler avec une pièce qui est très, 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 très sombre et peut-être un réglage. Alors, vous êtes en train de faire du montage et vous n'avez pas envie, vous voulez lire votre plan de montage. Voilà. Et vous voulez quand même que votre écran soit correct. Eh bien, vous faites un réglage avec un écran plus lumineux et qui est sauvegardé. Et vous allez pouvoir simplement bouger simplement en appuyant sur les boutons. Alors, là-bas, voilà, ou sur BenQ. Alors, dans les écrans BenQ, ça a l'air d'être un petit gadget, mais en fait, beaucoup de gens l'utilisent. Vous avez trois boutons, un, deux, trois et une molette qui vous permet d'ajuster certains réglages. Donc, c'est typiquement les réglages qu'on a sur l'OSD d'un écran habituellement. Mais ici, si vous l'avez programmé comme ça, vous pouvez faire d'autres choix, mais ça vous permet d'aller sur un, deux ou trois profils qui sont les profils que vous avez stockés dans l'écran. Ce qui est génial, c'est que vous branchiez un ordinateur ou vous débranchez, vous branchez un autre de vos ordinateurs. Comme les profils, ils sont stockés dans l'écran, ils restent bien associés avec cet écran et vous pouvez les rappeler tout simplement par exemple avec ces petits boutons. Sinon, il y a d'autres moyens de le faire. Mais c'est vrai que c'est assez pratique. Ce n'est pas compliqué. En fait, surtout aussi, les gens oublient ça, c'est que par rapport à un écran de monitoring vidéo classique, donc qui part à un 10 bits, si vous avez calibré un moniteur 10 bits à calibration hardware, vous le décrochez et vous allez l'utiliser en retour moniteur de tournage puisque votre écran, la lutte, elle est intégrée. Alors que si vous avez un moniteur 8 bits, on est bien d'accord que tous les moniteurs 8 bits, qu'ils soient du monde de l'informatique ou qu'ils soient du monde de la vidéo, les moniteurs 8 bits, vous ne pouvez pas conserver la calibration. Vous devez, dans ces cas-là, avoir une box lutte dans laquelle vous allez mettre la lutte et que vous le mettrez entre la caméra, par exemple, et le moniteur puisque le moniteur, lui, ne conserve pas la calibration, même si c'est un moniteur vidéo. Ce n'est pas le débat. Il faudra arriver à un haut de gamme en moniteur vidéo qui seront des moniteurs à calibration hardware. La petite chose aussi qu'il faut rappeler avant que je l'oublie parce que parfois, on a cette question. Parfois, on me dit, oui, mais moi, j'aimerais, pour les états de l'honneur, on veut aller beaucoup plus loin, etc. C'est vrai qu'on peut aller plus loin avec d'autres types d'outils. On va le voir juste après, mais on peut déjà en parler ici. On peut utiliser des outils qui vont vous faire des luttes 3D. Les moniteurs haut de gamme sont certifiés pour travailler avec Lightspace ou Spectra Call. Donc, il n'y a pas de souci, absolument, comme si on utilise un moniteur haut de gamme vidéo. Donc, voilà. Petite question sur le calibrage hardware. Quand on fait le calibrage hardware, je ne sais pas si tu as la réponse, ça va nous créer le profil, il va être stocké dans l'électronique et en même temps, ça crée un profil qui est confié au système d'exploitation. Alors, il y a un, en effet, c'est assez amusant d'ailleurs, mais ce n'est pas un problème et c'est vrai qu'en effet, quand je le fais, je récupère dans l'OS un profil, pour le coup, un profil ICC et c'est vachement pratique parce que moi, ça me permet de pouvoir l'analyser d'ailleurs. Donc, en allant en effet, mais elle ne rentre pas en ligne de compte pour la carte. Alors, je crois que par le passé, c'est peut-être pour ça que la personne en parle, par le passé sur Windows, il me semble qu'il y avait une histoire aussi de l'adressage, mais c'est fini, puis j'entends, il y avait une histoire d'adressage parce qu'il faut en effet que l'OS reconnaisse l'écran. Il faut qu'il reconnaisse et d'ailleurs, quand vous connectez ce type d'écran, l'opératif, il vous dit, il vous donne même la référence de l'écran et tout, il l'a reconnu. Et donc, je crois qu'il y a eu sur des Windows, des moments où en effet, on ne reconnaissait pas et donc, il fallait charger même si jamais après, c'était utilisé. Je crois qu'il y a eu une histoire comme ça, mais c'est fini depuis longtemps. C'est possible, c'est peut-être quelque chose qui reste de ça, mais en tout cas, effectivement, ça crée le profil qui est stocké dans l'écran et en même temps, ça vous crée un profil au niveau du système. Après, vous verrez ce qui vous est le plus utile. On continue. Oui. Alors, ici, peut-être que tu remets peut-être… Voilà, parfait. Parfait. Merci. Alors, ici, on est dans l'autre situation où on veut faire de l'étalonnage et là, on veut que la calibration passe par le flux de la carte qu'on va utiliser sur notre station, par exemple, sur un Resolve. Que ce soit un écran du monde de la vidéo, un écran du monde de l'informatique, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez très bien connecter votre écran Bank, par exemple, directement sur votre carte Blackmagique et auquel cas, en effet, vous pouvez… Je dirais deux choses. Soit vous pouvez l'utiliser comme ça en ayant la calibration que vous avez tirée et qui a été enregistrée, soit vous pouvez utiliser un CMS, donc que ce soit un Lightspace de chez Light Illusion ou un Spectra Call de Calman ou encore, ça pourrait être l'idée d'un… Je sais que pas mal de gens me l'ont demandé, donc dites-le-nous dans les commentaires si vous voulez avoir ça. Ça me motivera pour le faire. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel qui s'appelle DisplayCal qui est un outil gratuit et qui tire des luttes 3D et qui vous pourrez faire marcher aussi à travers un Resolve exactement comme si vous utilisez en fait un Aspect ou un Spectra Call et ça vous générera une lutte 3D. Alors, Resolve est un peu particulier. Pourquoi ? Les cartes d'affichage ne permettent pas de stocker les luttes. On est d'accord ? Cependant, vous pouvez charger la lutte dans l'application Resolve et dans les préférences, lui demander d'utiliser cette lutte pour passer dans la carte de l'oc magique. Voilà. Donc, c'est vrai que Resolve est extraordinaire parce que vous ne les mettre même pas obligés d'avoir une lutte box et vous pouvez quand même. Et il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir une sonde. Alors, c'est normal quand on est un professionnel et qu'on ne suit que ça, c'est normal d'avoir une sonde d'un certain montant. Mais sachez que même des outils comme Lightspace a un CMS Lite qui tourne avec une Display Pro. Avec une Display Pro pour ce type de calcul, il faut bien comprendre que les sondes sont très précises. Ça n'a rien à voir avec un Spectro pour un autre type de calcul. Un Display Pro qui est une sonde avec des filtres en vert donc elle tient dans le temps et elle est stable. C'est une sonde qui marche très, très bien. Donc, en d'autres termes, utiliser un Display Call pour vous tirer du 3D, c'est une bonne solution. On a les tests sur les quatre outils. Je sais qu'il y en a un autre qui est utilisé aux États-Unis mais qui est très peu utilisé donc je n'arrive jamais à me rappeler le nom. Mais je disais que les trois principaux c'est Lightspace, Spectra Call et Display Call. Les résultats sont assez proches. Le meilleur, c'est Lightspace en effet pour moi. Mais Spectra Call est bien sûr un outil très professionnel aussi. Mais le Display Call n'est pas du tout ridicule. Vous pouvez très bien calibrer très correctement un écran avec un Display Call. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous voulez ce tuto. C'est ça et ça me donnera envie d'aller le créer pour vous. Alors, bénéfice de travailler dans une station calibrée fatalement, bien, avoir les vraies couleurs, les couleurs justes à l'affichage, surtout si vous voulez faire des corrections. Encore une fois, avoir aussi un contraste et une direction correcte par rapport à votre diffusion de manière à bien étalionner votre fibre. Moins de fatigue oculaire. Il faut savoir qu'un écran qui sort en usine, les fabricants font claquer les écrans en saturation en tout et ces écrans sont beaucoup plus, je dirais, plus fatigants. Et, bien sûr, pas de problème lors de la diffusion puisque vous serez carré. Je rajouterai aussi une petite chose. La fatigue oculaire, ce n'est pas un truc neutre. Non. Rappelle-moi combien de temps tu passes en post-production ? Parfois, en étalonnage, on passe beaucoup. On peut passer 10 heures, 12 heures. Ah oui, je passe plus que ça. Ou plus. Et, en fait, si vous calibrez pas votre écran, il est trop lumineux et il est souvent trop bleu. Il y a une vraie raison à ça, c'est que les fabricants d'écrans, en rendant leur écran plus lumineux que nécessaire et en envoyant trop de bleu, en fait, ça attire votre attention. Ça sature les couleurs. Ça sature les couleurs. C'est plus vendeur. Et c'est plus vendeur, ça fait, j'ai un chiffre, c'est 17% de vente en plus. Donc, un responsable de rayon, non mais c'est pour des télés ça, c'est pas pour les écrans, il va avoir tendance à le régler comme ça parce que ça donne des images hyper flatteuses. Elles sont très saturées, elles attirent l'attention. Et le bleu, c'est pas un hasard. C'est la longueur d'onde qui capte le plus notre attention. C'est pas par hasard si les gyrophares de la police sont bleus. Et ils clignotent et ils ont beaucoup de lumière. C'est exactement le même effet qu'on vous balance. Et si votre écran, il est calibré, et bien du coup, il sera à première vue. D'ailleurs, après le calibrage, beaucoup de gens nous disent « Oh, c'est plus terme qu'avant. » « Oh, il est un peu plus jaune qu'avant. » C'est drôle. C'est normal vu qu'on est autour de nous avec plein d'écrans, télévision, tablettes et autres qui ont tendance à être trop lumineux et trop bleus. Un bon calibrage, ça ne va pas juste faire quelque chose à peu près, ça va vous le ramener dans des réglages précis. Moins de lumière, beaucoup moins de bleu. Et ça, c'est quelque chose qui joue directement sur la fatigue oculaire. On ne peut pas vous dire de combien, mais beaucoup de personnes qui sont des professionnels qui passent des heures devant leur écran, une fois qu'il est calibré, ils nous disent « C'est vrai qu'à la fin du mois ou à la fin de la semaine, j'ai moins cet impact sur mes yeux. » Absolument. C'est vrai. Je peux à ce qu'on dit. Et c'est vrai aussi, moi je sais que maintenant, j'ai une tendance lors d'une phase d'étalonnage à être dans une pièce qui est plus sombre, c'est l'habitude, mais lors des phases de montage, je suis dans une pièce qui est plus éclairée, donc j'utilise en effet un autre réglage sur les écrans. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis beaucoup moins fatigué. Alors, je pourrais revenir un petit peu en arrière sur la présentation. Ici, je vais remettre. Si on peut me remettre à l'écran, voilà. Ici, vous voyez ce que je fais maintenant, souvent, c'est que je vais utiliser, alors c'est Ben qui le fait, d'ailleurs, un screen bar, qui est cette petite barre qui est au-dessus de l'écran, qui ne touche pas les écrans. C'est un peu plus lumineux, on voit clair. Au début, ça me semblait vraiment, comment dire, trop lumineux. Et en fait, je me suis rendu compte que je travaille, je suis beaucoup, beaucoup moins fatigué. Déjà, j'ai une lumière qui est froide, qui est bien plus propre. Elle ne touche pas mes écrans. Je vois devant, on voit notre plan de montage, on voit ce qu'on a marqué et on ne fait pas d'erreur. Je travaille beaucoup plus confortablement dans cette situation. Très bien. Parfait. Donc, au niveau de nos timings, il faut qu'on avance vers… On était ici. Et c'est très bien. Merci pour cette présentation. Et là, maintenant, c'est là où on vous annonce ce que TBS Vidéo a prévu pour vous. Et dans un deuxième temps, on passera aux questions-réponses, juste après cette partie-là. Donc là, c'est l'info commerciale, mais il y a des gens qui s'intéressent. On a déjà eu des demandes là-dessus. Donc, dans le cadre de ce webinaire, TBS Vidéo vous propose, si ça vous intéresse, de bénéficier de 5% de remise complémentaire sur les produits BenQ, les produits X-Ride. Comment ? Tout simplement en rentrant un code. Donc là, j'ai fait une capture écran. Code, c'est TBS 24-02. Et vous le rentrez au moment de la commande, comme vous le voyez sur cet écran, tout simplement. Donc là, par exemple, sur une config comme ça, ça me fait économiser presque 100 euros, sachant que c'est 5% de remise en plus des conditions qui sont déjà consenties, qui peuvent être intéressantes. Et je vois même ici qu'il y a, par exemple, la livraison qui est offerte. Donc, c'est un petit bonus. Voilà. On va regarder. Oui, s'il te plaît. Donc, quels sont les produits concernés ? Par exemple, les écrans BenQ. Je vous ai mis trois références ici. Le SW270C, qui est un 27 pouces 2K. L'intérêt, c'est qu'il est à 699 euros TTC. Donc, ça peut être pour vous, si vous cherchez un 27 pouces, qu'il soit dans ses gammes de budget, quelque chose d'intéressant. Il couvre quand même 97% des CIP3, mais c'est du 2K et son taux de rafraîchissement n'est pas suffisant pour un professionnel, je dirais, expert en vidéo. Mais il fait déjà de très belles choses. Le SW2701, qui est un 27 pouces, là, pour le coup, 4K UHD, qui lui, est de notre point de vue agréable pour la photo et pour la vidéo. Il couvre 93% des CIP3. Toujours, les 3 que vous avez ici sont avec des dalmates et une visière anti-reflet. Et puis, celui qu'on préfère, mais bon, on est sur un budget qui est un petit peu au-dessus de 1700 euros, mais c'est le SW321C, c'est celui que Pascal a utilisé pour le pangolin. C'est un 4K UHD, 99% d'Adobe RVB, 95% des CIP3, dalmates, visière anti-reflet, surtout 32 pouces, qui permet d'afficher quand même une belle palette d'outils. C'est très important. Et c'est un écran qui a une dalle très homogène, qui a d'ailleurs gagné le TIPA Award de l'année 2020. Donc, ce n'est pas par hasard, c'est celui qu'on a là. Et bien entendu, ça, c'est la slide suivante. Vous pouvez le calibrer avec une sonde, iOne Display Pro ou iOne Display Pro Plus. Voilà, ça, c'est les offres sur les produits X-Ride qu'on vous a présentées. Les sondes, iOne Display Pro, voilà, le prix marché, c'est 229 euros. Vous voyez que sur PBS, il est à 228,90. Et ça, c'est sans les 5% qui viennent en plus. iOne Display Pro Plus, c'est un produit qui est un petit peu plus spécifique, qui va permettre de calibrer les écrans jusqu'à 2000 nits. Alors, même si vous n'en avez pas un tout de suite, si vous envisagez d'aller vers du matériel haut de gamme dans les années qui viennent, c'est intéressant des fois de faire ce pari. Il y a une petite chose à rajouter au sujet. qu'est-ce qu'il apporte ? C'est que sur l'iOne Display Pro Plus, il faut savoir que sur des outils des CMS comme Light Space, la Display Pro n'est plus acceptée. Je crois que la Pro Plus est acceptée, mais c'est vrai qu'il faudrait que je le vérifie. Mais normalement, la Display Pro classique, elle, ça n'a pas besoin de le vérifier, elle ne passe pas. Et il me semble, c'est pour ça qu'avant que X-Ride vende cette Display Pro Plus, on pouvait avoir justement une Display Pro Plus avant l'heure pour qu'elle soit reconnue par Light Space. Donc normalement, je crois que la date, cette sonde qui est vendue maintenant, la Display Pro Plus, sera aussi acceptée sur les sondes de CMS. Et puis, les chartes avec mon petit bébé, ça, c'est la ColorChecker vidéo XL de poche. Alors ça, c'est la version complète avec la valisette de transport qui est très bien parce qu'on peut la cocher. C'est celle-là dont on vous expliquait qu'on va retrouver, vous voyez qu'on retrouve les mêmes patchs de couleurs que la ColorChecker vidéo. Mais ici, faites pour tout ce qui est plan large, le travail en drone. Et bien entendu, ce qui est très intéressant, c'est qu'ensuite, la pochette va permettre de la protéger puisque si vous êtes en extérieur, c'est souvent le cas en drone, évidemment, vous allez pouvoir très vite la protéger pour ne pas qu'elle s'abîle par rapport aux éléments qu'il y a autour de vous parce que le drone, ça fait voler de la poussière, des petits graviers, etc. Mais oui, non, mais c'est un classique. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les chartes, si vous prenez la standard, quand on est au soleil, vous verrez, moi, j'aime cette taille parce qu'elle est quand même assez grande. On a un gris quand même qui a une certaine taille, mais vous allez voir que les charts supportent très très mal les UV et la chaleur est ce qu'on a arrangé. Donc, il faut vraiment les protéger, ne pas les laisser aux UV. C'est vrai que c'est le gros avantage de la pocket qui est génial. Moi, j'aime beaucoup la pocket, j'en ai toujours une. C'est la couleur de chez vous. Passport, passeport. Passport. sur les pattes qui servent à tirer la correction couleur. Ça, ça va très bien. C'est plutôt lorsque vous voulez l'utiliser, par exemple, sur le gris. C'est petit, le gris. Oui, mais je tiens dans la poche. J'ai beaucoup de personnes qui disent j'en ai une grande et j'ai une petite que j'ai toujours sur moi. Pour moi, c'est un produit qui est génial parce que c'est solide. Voilà. Et ne vous inquiétez pas si jamais lorsque vous faites une acquisition de la charte couleur, si c'est petit dans l'image, ça, ça marche. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Non, c'est cool. C'est pas ça. Et celle-ci, la Color Shaker vidéo, elle est double face. Vous avez un beau gris bien grand et ici, tous les autres éléments qui permettent de l'utiliser. Donc ça, c'était important. Tu veux qu'on remontre ton truc, c'est de dire, un, il faut qu'elle soit parfaitement exposée pour bien utiliser les chartes. Il faut qu'elle soit parfaitement exposée. On va donner une petite astuce en plus. Vas-y. Une petite astuce en plus. Une petite astuce en plus, c'est que normalement, on va vous dire qu'on fait une balance des blancs. Alors déjà, c'est vrai, dans mon vidéo, je vais rappeler qu'on parle toujours de balance des blancs et qu'on a encore des personnes qui sont restées avec les caméscopes, les bêtas et qui font une balance des blancs sur une feuille blanche. Or, je suis désolé, une feuille blanche, ce n'est pas blanc. Voilà, je suis désolé parce que nos yeux ne sont incapables de voir et quand justement on a un spectre et qu'on regarde les feuilles blanches, vous allez voir que les feuilles blanches, elles sont rouges, elles sont mâles. Voilà. Le numérique est tellement précis que vous ne pouvez pas faire de balance des blancs sur une feuille blanche. Vous allez vous planter. On le fait sur un gris parce qu'avec cette densité, l'appareil peut vraiment faire la balance des blancs. Donc déjà, ça se fait sur un gris. Ça, c'est le standard et moi, ce que je vous dirais, c'est que vous pouvez utiliser en fait, votre dégradé de blanc au noir pour faire votre balance des blancs. J'ai toujours vu que ça marchait beaucoup mieux même parce que l'appareil va prendre une valeur sur des tons différents de blancs. Blancs, gris, gris clair et je trouve que les balances des blancs qui sont faites en utilisant le dégradé, les quatre étages. Voilà, les quatre. C'est très, très pertinent. Voilà. C'est une petite astuce. Voilà. Donc, ça, c'était la partie en fait commerciale mais en même temps, ça répond à certaines des questions qui étaient posées. On peut aller. Ça, si vous voulez noter ou aller voir pour plus de choses, pour moi, c'est X-Ride Photo France sur Facebook et puis, il y a une chaîne YouTube aussi. Pour Pascal, ça s'appelle le blog de l'image et maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Voilà. Alors, et justement, c'est lié avec ce qu'on était en train de dire. Où est-ce qu'on place la charte si on veut bien s'en servir, notamment quand on est en multicaméra ? Est-ce que c'est la charte qui se déplace et qui va voir chaque boîtier ou est-ce que les différents boîtiers doivent capturer la caméra exactement dans le même ? C'est une très bonne question parce que je n'ai pas répondu parce que je pédale, je vais trop vite. Voilà. Et donc, mais en fait, alors déjà, première chose, en effet, deux choses à savoir. Première chose, on va passer la charte, évidemment, là où est l'éclairage. C'est-à-dire que si jamais vous avez une lumière qui arrive sur vous et que vous allez la mettre plus loin, c'est plus bon. Il faut vraiment le mettre à l'endroit où est votre sujet, que ce soit… Si c'est moi qui suis l'acteur, eh bien, vous allez la prendre comme ça. Et là, vous allez caler vos différents caméras et effectivement, en multicaméra, c'est très important parce que si on mélange certaines scènes au GoPro, certaines scènes avec, je n'en sais rien, tu as pu louer une caméra raide… Dans le tuto que j'avais fait sur le blog juste pour jouer le jeu, j'avais vraiment été… Parce qu'en plus, à l'époque, c'était encore un iPhone 6S, alors qu'on sait que maintenant, les téléphones vont beaucoup plus loin. Mais je sais que j'avais mis un 5D, un iPhone, une Canon, une caméra en rouge. J'avais mis plein de caméras différentes pour faire voir l'efficacité. Voilà. Alors évidemment, le résultat, c'est en rapport avec les capacités de la caméra. Donc, il faut qu'elle soit bien exposée. Oui. Donc ça, c'est au niveau de la caméra que vous avez offerte. Et c'est la scène qu'on veut capturer, en fait. L'endroit où la lumière arrive. L'endroit où la lumière doit être mesure. La première fois que je m'en suis servi, c'est pour ça, et je vous le dis, je me suis fait voir parce que qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis la charte et vous voyez, je vais essayer de faire ici, de prendre le retour. Vous voyez, voilà, je vais l'avoir ici, le retour. Voilà, j'ai le retour. ça brille. Donc, quand vous faites ça sur une color checker vidéo, vous arrivez, et moi, ce que je dis toujours, c'est que vous la faites bouger. Vous la faites bouger comme ça. Parce qu'il y aura moins un score d'utilisable. Vous n'avez pas besoin de 25 plans, vous avez besoin d'une seule image avec la charte correctement exposée. le problème, c'est bon pour tout, en photo, en vidéo, quand vous jouez avec des chartes, quand vous utilisez des chartes et que vous mixez des lumières, si par exemple, vous avez mis une lumière, une key light avec une couleur et que par exemple, l'arrière, c'est d'autres couleurs, vous coupez les autres lumières. Le numérique est tellement précis, vous ne laissez que la key light pour faire votre acquisition. Si derrière, par exemple, vous avez une lumière plus jaune parce que ça donne de l'ambiance, ça sera parfait, ça sera jaune. Ce qui est important, c'est la colorimétrie sur le visage de la personne. Donc, vous coupez toutes les autres lumières, vous laissez votre key light. Vous ne faites pas des mix de plein de couleurs. D'accord ? Ça, c'est une erreur et c'est pour ça souvent qu'on a à final des corrections qui ne sont pas bonnes tout simplement parce que déjà, votre lumière est un peu particulière. Donc, voilà. Donc, surtout pour tirer la colorimétrie, surtout, on laisse la key light la lumière principale. Et encore une fois, je l'ai rappelé, je l'ai dit, mais je le rappelle, gaffez-vous ici, par exemple, on est sur un tissu noir, pas de souci, mais si ici, j'avais une table rouge et que je pose la charte, le rouge tapera la table et reviendrait dans les patchs. Et voilà, la charte, c'est foutu. Il faut en tenir compte, toujours. Question suivante, très importante, plusieurs questions là-dessus. Ce que tu as montré dans DaVinci Resolve, est-il possible de faire des choses similaires avec première ou avec Final Cut ? Alors, Final Cut, on a un outil, color finalé, mais on va moins loin. Voilà, on va moins loin, c'est moins pratique, c'est moins abouti. Vous avez vu que sur Resolve, en plus, on peut vérifier le gris, on n'est pas bon, on recommence. Allez voir le tuto, vous verrez beaucoup de petites astuces et donc vous allez comprendre toute la puissance. Ça, on ne l'a pas sur Final Cut. Et sur première, à moins que la dernière version l'est, juste pour moi, il n'y avait pas d'outil particulier. Alors, est-ce que ça veut dire que ça n'a aucun intérêt ? Non, parce que vous avez toujours le vecteur Scott, vous avez toujours, vous avez toujours tous les apports de la charte, mais j'ai envie de vous dire qu'au final, c'est vrai que première n'est pas non plus un outil d'étalonnage, c'est surtout un outil de montage. Même s'ils ont augmenté la partie outil pour faire de la correction couleur, c'est plus quand même un outil de montage qu'un outil d'étalonnage. Et donc, vous n'allez pas trouver, en effet, la puissance. L'outil Lumetri, ça ne fait pas la même chose, on est d'accord ? Je ne le connais pas, on en a entendu parler plusieurs fois, mais je ne le connais pas. Il y a plusieurs outils qui complètent, en fait, première ou final cut, qui peuvent s'en approcher, mais c'est vrai qu'avec Resolve, c'est vraiment fait pour. Oui, c'est ça. On a cette correction parce que, voilà, Resolve, c'est aussi, même si ce n'est pas comme ça que je tiens des luttes, c'est un appareil, c'est une station qui crée des luttes. Voilà, c'est fait pour. Même si jamais, en effet, si vous utilisez, par exemple, un logiciel comme 3D Luttre Creator, moi, j'ai utilisé pas mal, qui est fait pour créer des luttes, eh bien, oui, vous retrouvez une color checker vidéo et vous pourrez créer une lutte 3D que vous pourrez ramener dans Première ou dans Resolve ou dans Final Cut. Voilà. Ça peut être une technique, d'ailleurs, et vous pourriez même, j'aurais presque envie de vous dire que si vous êtes sur Première, même si ça me paraît un peu, mais bon, admettons, Première est votre outil. Vous pouvez très bien vous télécharger une version gratuite de Resolve. Ça marche déjà. Ce n'est pas qu'il y a d'une version payante. Ça marche. Ça fait que vous pouvez très bien utiliser la version gratuite de Resolve pour faire tout le choix dans le tuto. De là, créer votre lutte et l'importer dans Première. Ça marche. Ça marchera. Ça marche. Ça marche. Voilà. J'ai pas de souci. Pas mal de questions sur la durée de vie. Alors, très important. Oui, toutes ces chartes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune des couleurs que vous voyez apparaître ici, c'est imprimé séparément, monté dans un cadre. C'est fait avec une précision assez redoutable puisqu'on est sur un delta E inférieur à 1,2. Donc, c'est précis. Mais bien sûr, tout ça, c'est très sensible à la lumière, notamment du soleil. Les UV. Les UV. Toujours. tout type d'UV d'ailleurs. Ça peut être aussi en environnement de bureau. Et donc, notre recommandation, elle est très simple. Dès que vous l'avez utilisée, vous la rangez dans sa petite pochette. C'est ça. Et du coup, la durée de vie estimée est de deux ans ou un peu plus si vous êtes précautionneux. Mais on a des personnes qui, au bout d'un an, elle est morte parce qu'il ne la range pas forcément, parce que… Les conditions aussi météo. L'humidité. L'humidité, par exemple, ça abîme beaucoup plus vite. C'est classique. Mais… Donc, protéger les mains. Et du coup, c'est vrai que celle-ci est un peu plus rustique. Et forcément, elle se promène avec son emballage. Donc ça, c'est sûr que c'est plus pratique. Mais deux ans, c'est ce qu'on vise. Si vous êtes précautionneux, ça peut être un an de plus. Ça peut aussi être un an de moins si vous ne faites pas assez attention. Si vous avez quelqu'un qui a renversé du thé dessus, ça marche moins bien. Ça ne marchera plus jamais, surtout. Et ouais. C'est dommage. Ça, c'est le truc important. En multicaméra, je reviens puisqu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. L'idée, c'est que si vous avez plusieurs caméras, bien sûr, de qualités différentes et surtout, d'une caméra à une autre, vous pouvez aussi avoir une optique différente. Suivant que vous rajoutiez un filtre indé, suivant que vous changiez d'optique, ça peut potentiellement changer la colorimétrie. La classique. Combien de fois j'ai vu ça ? C'est-à-dire qu'on va faire une charte, on l'a fait, et puis là, ça y est, on sort un filtre indé, on le met devant, puis on se dit tout va bien. Non, non. Un filtre indé, je veux bien que ça soit normalement neutre, neutral density, mais non, en colorimétrie, ce n'est pas neutre un filtre indé. Il y en a qui sont plus neutres que d'autres, on est d'accord, mais un filtre indé, ce n'est pas neutre. Si vous sortez un filtre indé, vous devez re-shooter la charte. Voilà. Si vous prenez un polarisant, pareil. En fait, c'est assez simple. Tout ce qui peut changer la réception des informations sur le capteur va vous demander de refaire une charte. Sauf encore une fois, comme vous avez pu le voir rapidement sur mon histoire de guitare, si vous êtes sur un studio, vous avez fait une lumière et que vous ne touchez à rien, et qu'après, vous prenez des plans, vous faites de la charte tranquillement, puis après, vous faites vos plans puisque vous n'avez pas changé les conditions d'éclairage. Donc, voilà. L'angle que vous prendrez qui pourra changer le rendu, lui, ne posera pas de problème. Voilà. Alors, d'autres questions sur d'autres logiciels. Est-ce qu'on peut utiliser un étalonnage précis sans passer par David Chazot en utilisant un logiciel comme Edu? Je ne sais pas si Edu, c'est un module et sur la couleur. Mais sur Edu, j'imagine, alors je ne sais pas si cette personne peut nous donner la réponse, mais j'imagine qu'il est en train de parler d'un outil de montage. Edu, c'est toujours la même histoire. Il faut bien séparer. La charte est un référent. Donc, tout logiciel qui aura des scopes, vous aurez déjà des informations que vous pouvez utiliser. Vous voyez, le positionnement, par exemple, que j'ai pu faire voir le point gris, le point blanc, le point noir, tout ça, vous l'aurez. Les graticules, si vous avez des scopes, vous pourrez encore faire des modifications et de voir comment les axes arrivent sur les graticules. Il n'y a aucun souci. Par contre, vous n'avez pas, je dirais, un moteur de calcul automatique des corrections puisqu'en fait, ce qu'il est en train de vous créer d'une manière, il est en train de vous créer une lutte quand il fait ça. Voilà. Et donc, ça, vous ne pouvez l'avoir que sur un outil qui est capable de faire ce type de boulot. Oui. Mais du coup, on peut avoir son logiciel de montage et le compléter quand on doit faire ce travail sur la couleur par DaVinci Razov. Par exemple, c'est une création gratuite. Oui, c'est une création gratuite. On ne cherche à rien de vous sourire. Oui. En plus, je dirais, allez voir la vidéo. Je vous explique vraiment comment vous en servir. Il y a des petites astuces, des petites choses. Bon, je vous l'explique. C'est simple. Vous n'êtes pas obligé de connaître DaVinci Razov pour pouvoir aller tirer. Voilà. Et alors, je ne l'ai pas le dit. Je ne sais pas si je le dis dans cette jeudi dans pas mal d'autres tutos que j'ai sur ma chaîne. Mais si vous voulez, quand vous avez créé une correction sur votre charte, il vous suffit en fait d'aller sur l'image jet, de faire un clic droit et là, vous aurez une ligne qui vous marquera Créer Lut 3D. Voilà. Créer Lut 3D et après, vous pouvez la prendre. Si votre logiciel est capable, ou du moins a les fonctions pour pouvoir gérer Lut 3D, vous pouvez l'utiliser. Et c'est aussi bon, moi je sais que j'ai sur une formation, j'utilise beaucoup les iPads avec Lumafusion qui est un outil que j'adore au montage très léger. Un petit Lumafusion sur iPad, il accepte Lut 3D. On peut prendre sa Lut 3D et le mettre dans Lumafusion et ça tourne. On va terminer avec deux questions. Franchement, je n'ai pas la réponse. Comment est-ce qu'on peut juger le fait qu'une charte elle est dépassée ou qu'elle est adhumée ? Oui, ça c'est... Non, je n'ai pas la réponse. Si la seule chose qu'on pourrait faire, mais ça me paraît... C'est juste parce que là... On paraît avec une neuve. Pas tout à fait, mais on pourrait avoir un maîtret talon. Si on avait un maîtret talon et qu'on voit que les corrections commencent à plus marcher, ça veut dire... Parce qu'en fait, c'est quoi le problème ? Le problème, ce n'est pas que la charte est tout d'un coup morte. Le problème, c'est que comme les couleurs bougent et que le référent colorimétrique qu'on a dans le logiciel n'est plus calé par rapport au résultat, c'est pour ça que ça plante. Si on pouvait rematcher les chartes comme on le fait dans le monde des graphiques sur certains outils et ça n'existe pas dans le monde de la vidéo, si on pouvait les rematcher avec un spectro et refaire un nouveau fichier de référence, ça marcherait. Si vous voulez, la référence qui est inscrite dans le marbre, dans les entrailles de votre logiciel, elle n'est plus en rapport avec les couleurs qui sont sur la charte. C'est un peu... Je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est la même idée. C'est un peu pour ça que souvent, quand je parle de sondes, je parle de sondes avec des filtres en verre comme les Dispectro. Parce que si vous avez une sonde avec des filtres en gélatine, je ne dis pas que ce n'est pas bon, les filtres en gélatine, ça marche, mais ça bouge dans le temps. La durée de vie... Donc, la durée de vie, pour moi, d'une sonde avec des filtres en gélatine, c'est un an et demi, deux ans, deux ans, trois ans, selon la manière, alors qu'une filtre vert, le vert, ça ne bouge pas. Donc, c'est un peu la même chose. Si vous avez vos référents, mais qu'au final, ça bouge, il y a des crochages. Question, je ne sais pas si il n'y a pas déjà répondu, est-ce qu'il est pertinent d'utiliser une color checker sur une caméra RAW comme une caméra RAW ? Bien sûr ! Bien sûr ! C'est particulièrement efficace. Je dirais qu'en fait, plus vous voulez avoir un travail abouti, plus c'est super perpétant. Et d'ailleurs, c'est un véritable plaisir parce que la puissance d'une caméra RAW par rapport à une image qui est développée en interne dans une caméra, on n'est pas dans le même monde. Donc, au contraire, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, vous allez le voir, c'est très impressionnant. Donc, ton conseil, c'est oui. Ah ben oui ! Je voulais terminer sur deux éléments clés quand même. Tout ce que vous avez pu voir, clairement, ce travail sur la couleur, ce n'est possible que si vous le faites sur un écran de qualité. Donc, ce qu'on vous a présenté de BenQ, ce n'est pas la seule marque, mais nous, on l'aime bien, c'est pour ça qu'on voulait vous les montrer. En 32 pouces, c'est largement l'offre la plus intéressante en rapport qualité-prix pour ce type d'écran avec un calibrage hardware. Donc, oui, c'est 1760 ou quelque chose comme ça, mais un sale évo et comparé avec d'autres 32 pouces de ce niveau de qualité, vous allez voir que ça peut être encore beaucoup plus élevé. Pourquoi un 32 pouces ? Parce qu'on peut mettre tous ces outils, sa timeline, les scopes. Alors, ce ne sera pas le seul écran, mais il va participer à un environnement de travail qui va te permettre de bien bosser. Ça dépend complètement. Moi, je sais que j'aime bien travailler avec deux écrans pour monter et un écran de monitoring. Voilà. Mais en effet, si vous avez un seul écran, oui, on peut en effet, quand on a un grand écran, on peut travailler plus facilement, évidemment. Mais bon, ça dépend vraiment comment on organise, je dirais, sa station de travail. mais on n'est pas obligé. Alors, c'est une petite chose que je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit. Il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas dit, évidemment. En une heure, on ne peut pas tout dire, mais toujours est-il que parfois, je vois aussi des personnes qui ont un écran qui est calibré, le retour, et les deux écrans qu'ils n'ont, ne sont pas. C'est une erreur. Ce n'est pas grave si vos écrans de travail ne sont pas des débits et calibrations à voir. D'ailleurs, moi, je ne mets même pas d'écran débit et calibrations à voir là où j'ai mes timelines. Par contre, ils sont calibrés avec la sonde, avec la carte graphique, tout simplement pour ne pas être trop dissonant. Parce que lorsque vous avez certes un maître et talons, mais que dès que vous arrêtez de regarder cette image, vous allez de l'autre côté et l'image qui apparaît même dans les visiteurs est très, très différente, c'est très perturbant quand on travaille. C'est bien plus malin, même si ça va moins loin, même si ce n'est pas cet écran que vous allez prendre comme maître et talons, c'est bien plus intéressant d'avoir un écran qui est bien calibré et les autres qui ne sont pas en vrac. C'est d'ailleurs une technique que moi je recommande, c'est de bien calibrer le meilleur écran et les deux autres, on va les calibrer de manière à ce qu'ils s'approchent. On ne cherche pas à ce qu'ils soient aussi précis. Ce n'est pas grave. N'oubliez pas, une fois que vous avez une sonde, vous pouvez calibrer tous vos écrans. Il y avait une question et on va finir là-dessus. Est-ce qu'on peut calibrer un écran de portable ? On peut utiliser le logiciel et la sonde. On va réduire le massacre. Soyons clairs, ça ne va pas rendre l'écran de votre portable du même niveau de qualité que les autres écrans qu'on vous a présentés. Il ne faut pas délirer. Ça va réduire le massacre. Je suis vachement étonné pour le résultat qu'on a maintenant. Ça dépend de l'âge de ton portable aussi. Oui, bien sûr. Si tu as un écran de portable qui déjà est foutu, il est foutu. Ça l'améliore, mais par contre, vous serez certainement surpris qu'il sera beaucoup plus terne et beaucoup moins lumineux. Le terme ? Ils sont souvent réglés très lumineux. Les écrans de portable, la différence est encore pire. C'est-à-dire qu'ils sont encore plus saturés, ils claquent encore plus. Mais quand on dit, tu dis, c'est vrai que les gens disent que c'est terne, mais vous allez vous rendre compte que quand même, quand vous regardez la rendue de la peau, ce réglage qui claque, au final, il n'est pas très beau. Ça éclate tout. Quand un écran est calibré, on a vraiment de la matière. On retrouve du détail dans les autres et dans les autres lumières auxquelles on n'accepte pas. On termine là-dessus. Le dernier mot pour Chloé. Merci à vous de nous avoir suivi pour le webinaire. Le replay sera disponible dans quelques jours. On espère que ça vous a plu et on espère avoir répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas de profiter de nos offres exclusives, donc X-Rite et BenQ, sur notre site pbs-video.com et de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup et très bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.